Je vous fais une vidéo rapide pour vous montrer l'avancée du serveur. Bien qu'on ne communique pas beaucoup, le serveur avance, on code. Ben nous a fait un coup de pute sur le serveur. On l'a plus ou moins dégagé et il a essayé de créer son propre serveur et il n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous montrer l'avancée de la police qui est à 95% terminée sur le serveur. Il y a d'autres choses qui sont terminées. On vous montrera peut-être des vidéos plus tard pour vous présenter tout ça et pour vous hipper un peu. Le serveur va sortir dans deux semaines. C'est quasiment sûr ça. Sauf si on rencontre des bugs majeurs mais on n'en a plus de bugs sur le serveur. C'est une bonne nouvelle déjà. On a rajouté pas mal de mapping sur le serveur. Par exemple là, le commissariat de police, ce n'est pas le commissariat original. Ça reprend des bouts du commissariat original mais pas que. Il n'y a pas seulement ce qu'il y a à la base. Par exemple, il y a toujours eu les clocks-rooms ici pour se changer. D'ailleurs, on a pas mal de nouvelles tenues importées. Je vais vous montrer tout ça. On a les casques, les gilets pare-balles. Et niveau tenue, on a la tenue originale de la police. Excusez-moi pour le temps que ça prend. C'est parce qu'il faut streamer. C'est des vêtements streamés. Donc ça prend un peu plus de temps à charger que les vêtements originaux de GTA. Je vais vous montrer vite fait quelques tenues comme celle des motards. Donc ça, la tenue de motard, ça permet d'être un peu plus RP si vous prenez une moto. Tenue de capitaine, par exemple. Il est plutôt bien habillé, le capitaine. Si c'est bien chargé, voilà. Donc capitaine, inspecteur. Donc on a aussi le SWAT, pilote. On a un peu tout. Bon, on va prendre la tenue de civil. Donc ça, ce n'est pas une vraie tenue de civil. C'est une tenue que j'ai prise pour le test. Mais ce n'est pas une tenue qui sera disponible pour les civils dans le futur. Donc je vous montre vite fait. Là, normalement, il n'y a pas d'accès. Mais voilà ce que rajoute le mapping. Donc il rajoute aussi un étage. On va y aller par l'autre côté pour que vous puissiez voir un peu l'étendue de ce qui a été ajouté. Pour ouvrir la porte. Bon, déjà, ici, les portes seront fermables. Mais on peut passer par ici. Donc on peut gagner du temps. Et donc toutes les portes du commissariat maintenant sont ouvrables. Toutes. Et donc voilà, ici, il y a des escaliers qui ont été ajoutés. Et donc tout un premier étage qui a été ajouté. Donc on peut aller monter la garde ou fumer une clope. Ça dépend des flics qu'on aura sur le serveur, évidemment. Sur la terrasse. Donc ce qui n'était pas possible avant, évidemment. Donc ouais, bon, je ne vais pas tout vous montrer. Parce que sinon, on va prendre une plombe et le bâtiment est énorme. Donc là, il y a des bureaux. Bon, ça ne s'arrête pas tout de suite, quoi. C'est vraiment tout le commissariat a été entièrement remappé. Alors que c'est des zones qui habituellement ne sont pas accessibles. On va s'attarder à ce qui va vous intéresser le plus. Évidemment, la prison. Parce que oui, vous allez être souvent en prison. On vous connaît à faire de l'illégal toujours sur le serveur. Donc déjà, il y a des nouvelles salles pour prendre des photos, par exemple, des suspects. Et donc permettre de faire des quasi-judiciaires avec un G-Doc. Donc c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup trop de pièces. Et donc voilà, avec de la décoration un peu partout. Après, c'est à vous de faire votre RP, évidemment. Donc on va aller aux cellules pour vous montrer les avancées qui ont été faites. Hop là. Donc là, c'est les cellules habituelles. Là, il y a toujours la même sortie. Ça n'a pas changé. Donc maintenant, il y a des nouvelles cellules. Donc si on a trop de suspects en ville qui se font arrêter, ils pourront aller dans d'autres cellules en plus. Donc voici. Et au-delà de ça, il y a des cellules avec des vitres sans teint. Donc pour les interrogatoires, il peut y avoir un collègue sur le côté qui regarde ce qui se passe sans être vu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça a rajouté du RP, encore une fois. Donc normalement là, voilà, c'est la salle des objets confisqués. Là, vous pouvez voir tout ce qui a pu être confisqué. Bon là, c'est du mapping, mais c'est pour rajouter encore une fois un peu plus de RP. Il y a même du cannabis. Je pense que les flics se font un peu plaisir avec ça. Donc voici. Donc il y a aussi des labos pour tester les échantillons. Enfin, il y a énormément de nouvelles choses sur le mapping. Donc les policiers risquent d'avoir un sacrément bon RP dans le futur sur le serveur. Donc ensuite, comme d'habitude, il y a le bureau du commandant de la police ici. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il peut recruter, il peut virer. Donc normal. Ici, il y a toujours les armes. Comme toujours. Et les objets qui sont déposables. Donc on va regarder le menu de la police. Donc il y a toujours les interactions citoyens avec les amendes impayées, prison fédérale. On peut gérer les licences. Donc tous les permis, on peut retirer des permis. Bon, ça c'est... On va commencer à être habitué sur le serveur, je pense. On peut fouiller, évidemment. Donc toujours les interactions véhicules. On peut toujours placer des objets. Et il y a une petite nouveauté qui est arrivée. C'est le bouclier intime de bond. C'est un peu compliqué parce que c'est... C'est assez nouveau sur le serveur, ça. En gros, vous allez pouvoir... Voilà. Vous allez pouvoir arroser tout en étant plutôt bien protégé. Donc il prend... Il résiste à toutes les balles. Donc il est incassable. Pour le ranger, c'est toujours comme cela. Pendant le futur, il y aura peut-être un item qui va être ajouté. Je vais ranger mon arbre. Et donc on va aller voir les voitures qui sont disponibles pour la police. Et je pense qu'ensuite, nous irons voir les autres casernes de police. Parce qu'il n'y a pas que celle-là. Voici tous les véhicules que les policiers pourront utiliser. Donc bon, c'est des véhicules qui ressemblent beaucoup à ceux de GTA de base. Mais qui ont été un peu modifiés pour être un peu plus jolis. Donc voilà. Évidemment, la police maintenant... Enfin, même toutes les entreprises ont les clés de leur véhicule. Ça a été ajouté sur le serveur. Je vous en montrais quelques-unes. Bon, on ne va pas faire le tour parce que ça va prendre des heures. Mais bon, par exemple, il y a la moto. Voilà. Une BMW, comme vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a rejeté une tenue de motard, évidemment. Donc on va aller sur les autres commissariats de police. Les autres stations de la police. Donc tout au nord. On a celui-là. Hop. On va sortir ça en bref. Ça va que ça prenne du temps chargé. J'étais à l'autre bout de la map. On va re-rentrer. Donc toujours les portes qui seront ou grave les fermées par la police. Tout ça a été paramétré. Bon, donc là, celui-là, il n'y a pas énormément de mapping qui a été ajouté. Mais il y a quand même une petite salle d'interrogatoire qui n'est pas présente de base sur GTA, qui a été ajouté. Donc là, les points qui sont au sol, ils vont changer de place. Parce que vu qu'on a changé le mapping, ça va être changé de place. C'est pour ça que j'ai dit 95% a été fait. Et là, il reste quelques points à changer de place. Mais si en tout est bon. Donc voilà tout ce qui a été ajouté. Tout ça, s'il n'est pas à la base, toujours. Là, il y a un bureau. On peut sortir par derrière, évidemment. Salle d'interrogatoire avec vitre 101. Et donc, la pièce principale. Donc, voici tout ce qui a été ajouté. Et donc, ça, c'est parce qu'on prévoit le 128 slot. On est déjà en 128 slot, mais on prévoit quand il y aura plus de joueurs sur le serveur. Évidemment, le nord sera un peu plus peuplé quand il y aura des joueurs. Donc d'ailleurs, on a ajouté pas mal de garages et quelques maisons. Donc dans le nord, ici, on n'a pas encore ajouté de maison. Parce que, bah, il n'y a pas énormément de maisons dans le coin. Mais ça devrait arriver bientôt. Sinon, bon. Voilà, on a ajouté énormément de maisons en ville. Bon, ici, les maisons, ça va bientôt arriver. Et donc, il y a le deuxième bureau du shérif, en fait, qui est juste ici. Hop là, voilà. Donc, oui, voilà. Là, le mapping prend du temps à charger. Hop là, je vais ressortir. Voilà, donc là, il y a un mapping qui est en cours d'être ajouté. Mais bon, comme vous voyez, c'est pas encore terminé. Encore une fois, c'est pas totalement fini. Mais il y aura un mapping ici, de toute façon, dans tous les cas. Donc, je vais vous montrer. Donc, oui, les portes ont été ouvertes. C'est ce qui est le plus long à faire sur un mapping. C'est d'ouvrir les portes qui, là, normalement, n'existent pas. Donc, maintenant, il reste plus qu'à... Ah, voilà. Bon, ça a chargé. Donc, voici. Voici les portes. Donc, oui, c'est un peu long, les chargements des mappings. Mais bon, normalement, vous ne vous téléporterez pas sur la map. Vous aurez le temps de tout charger avant d'arriver. Donc, voilà. Donc, là, il reste encore à mettre en place de quoi fermer les portes. Mais ça va arriver. Donc, là, toujours un... Pour les évidences. Et donc, comme d'habitude... Là, voilà. Une Glocks Room pour se changer. Et une petite armurerie. Donc, là, c'est vraiment le deuxième gros commissariat. Le troisième, là, qui est au nord. Il est un peu moins important que celui-là. Lui, c'est un gros commissariat, quand même. C'est le commissariat du shérif principal. Et bon, vu qu'ici, il y aura un peu d'illégal. Je pense qu'il y aura un shérif en faction toujours ici. Quand il y aura assez de joueurs, évidemment. On va montrer vite fait... Donc, ça, c'est où il s'est pour ranger les véhicules. Et pour le sortir, c'est là-bas. Quoi, il y a certains véhicules en moins. Mais il y en a en plus. Donc, il y a toujours les véhicules en anti-émeute. Il y a le bus pénitentiaire. Important pour emmener au pénitentiaire, évidemment. Bon, sinon, il y a l'highway patrol aussi, qui a été ajouté. Qui permet d'avoir des plutôt bonnes accélérations. Bon, après, elle ne tourne pas hyper bien à basse vitesse. Par contre, à haute vitesse, je vous mets au défi de fuir, en fait. Clairement, en termes de puissance, c'est un monstre, ce véhicule. Donc, ne faites pas attention à ce que vous voyez en bas à droite. C'est pas ce que je suis en train de développer. Donc, on fait des tests sur les performances. Et aussi sur le réseau. Parce que, évidemment, les scripts, ça pompe sur le réseau. Donc, on est obligé d'optimiser ça. Sinon, vous allez avoir des bugs. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Mais ça va nous permettre d'avoir un serveur bien meilleur que ce qu'on vous a proposé il y a quelques semaines. avant de décider de reprendre le développement du serveur. Et donc, j'espère que ce rapide coup d'œil sur le serveur vous aura plu. Et vous donne envie de jouer sur le serveur. Donc, nous recherchons toujours du staff mature. Évidemment. Et pourquoi pas aussi des personnes in-game qui seraient là assez souvent pour reprendre certaines sociétés. Et donc, parce que, bon, c'est pas possible de mettre... Qu'est-ce que c'est, lui ? Par contre, oui, les PNJ, toujours pareil, il y a le problème. Ils sont toujours aussi cons. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Nous avons aussi besoin de personnes qui sont là assez souvent. C'est-à-dire au moins 4-5 heures par jour. C'est le minimum. Pour gérer les grandes entreprises du serveur. Donc, on veut pas des gamins. On veut des personnes matures pour ça. Parce que sinon, le serveur... Bon, on peut faire le meilleur serveur qu'on veut en développement si on n'a pas une bonne communauté assez sérieuse. Ça se passera jamais bien sur le serveur. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord. Et allez voir dans... Il y a un channel spécial sur le Discord, en fait. Pour s'inscrire. Donc, vous le verrez. Il y a des messages épinglés dedans. Vous avez juste à faire votre candidature. Et ensuite, si votre candidature est sélectionnée, on aura un vocal avec vous pour vous tester, quoi. Voir ce que vous valez. Et décider si on vous prend sur le serveur ou pas. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à me faire des retours en MP sur Discord. Et à la prochaine sur le serveur.